Après avoir débuté une belle histoire d'amour dans l'émission mariée au premier regard, Jefferson et Pedro ont récemment annoncé leur rupture. Mercredi 13 septembre 2023, sur Instagram, Jefferson a révélé s'il était célibataire ou de nouveau en couple. Au printemps dernier, Pedro et Jefferson avaient marqué la saison 7 de mariée au premier regard en devenant le premier couple homosexuel de l'émission. Entre eux, ce fut un véritable coup de foudre au moment du mariage. Je l'ai d'abord vu de dos. Puis, lorsqu'il s'est retourné, il m'a souri et je me suis dit, ok, pas mal. Là, c'est un match. J'ai vraiment été absorbé par son premier regard. Pedro est tout à fait mon style, avait ainsi expliqué Jefferson. Pourtant, après quelques mois de relation, le couple a décidé de se séparer. Si est-il Jefferson qui avait annoncé la triste nouvelle sur Instagram le 24 août dernier, nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer avec Pedro. « C'est très récent. Je lui souhaite évidemment du bonheur. Je ne me vois plus vous le cacher. Je n'y arrive plus. » Pedro avait réagi à son tour quelques jours plus tard. Nous restons humains, avec nos ressentis, nos doutes, nos envies, nos valeurs, nos faiblesses. Et malheureusement, pour nous deux, le chemin s'arrête là. Ce n'est pas un moment agréable, ni pour lui, ni pour moi. Cela annonce en effet la fin d'une histoire qui aura duré pas loin d'une année, et comme vous tous, j'aurais souhaité infiniment plus, avait-il indiqué à ses abonnés. Jefferson de nouveau en couple depuis sa séparation avec Pedro ? Mercredi 13 septembre, sur ce même réseau social, Jefferson a décidé d'entamer une session de questions-réponses avec ses fans. L'un d'eux lui a demandé s'il était un cœur pris ou cœur à prendre. L'intéressé a répondu en toute franchise qu'il n'avait pas retrouvé l'amour. Cœur à prendre mais pour l'instant je vais profiter de ma famille et de mes amis. Je cherche pas, ça viendra quand ça viendra, a-t-il écrit. Il a aussi fait savoir qu'il se sentait apaisé après sa rupture. Je vais très bien, je ne garde que des gens bienveillants autour de moi et c'est ce qui fait que je me sens si bien. Je profite précieusement des moments avec les gens que j'aime car nous n'avons qu'une seule vie et il faut en profiter pleinement, a-t-il expliqué. La séparation semble donc digérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada